Vendredi 9 juillet 1943, entretien 3 avec Guita. Cette semaine a été moins difficile que la précédente, mais le vendredi, mes brumes intérieures réapparaissent. Je commence à me rendre compte que depuis 36 ans, j'ai vécu allègrement dans cet état brumeux, sans même m'en apercevoir. Maintenant, j'en ai enfin conscience et j'en souffre. Pendant que nous bavardons après le café, Anna entend tout à coup un seul mot, dit avec sévérité. Assez ! Il est 3h et je ne me suis pas préparé intérieurement à recevoir mon maître. As-tu mis tes habits de fête ? Je me sens tellement indigne que je me mets à pleurer. Ne pleure pas devant moi. Ce n'est pas le moment. Anna sent l'indignation de mon visiteur. De toute évidence, je devrais être pleine de joie. Demande Guita Comment pourrais-je entendre toujours ta voix ? La réponse m'est donnée avec mépris. Alors, tu ne serais qu'une marionnette. Guita Je ne comprends pas. Alors, tu ne serais pas indépendante. Silence C'est toi qui dois t'approcher de moi. Guita Puis-je poser une question ? C'est pour cette raison que je suis ici. Guita Dois-je jeûner le vendredi ? Non Je m'imaginais que le jeûne pouvait être un moyen de purification spirituelle. Non Que la mesure Chaque jour Soit-on jeune Donne de l'eau à celle qui parle Très étonné J'apporte un verre d'eau à Anna Guita Pourquoi m'est-il si difficile d'aimer vraiment ma famille ? La famille C'est la chair Anna voit que la famille renforce ce que j'ai en trop La matière Quand tu te seras débarrassé du superflu Alors tu pourras aimer Guita En suis-je encore loin ? Le loin est proche Le proche est loin Guita Pourrais-je connaître ton nom ? Cette question vient du désir de pouvoir l'appeler n'importe quand pour me sentir en sécurité Le nom est matière Cherche ce qu'il y a derrière L'épaisse obscurité de mes brumes intérieures revient à nouveau Ma question est en réalité un appel au secours désespéré Guita Je suis dans l'obscurité Que dois-je faire ? Marche sur ton propre chemin Tout le reste est égarement Long silence Chantonne pour moi dans la forêt Je n'en crois pas mes oreilles Depuis mon enfance J'ai toujours caché mes sentiments derrière une épaisse carapace Et chanter me paraît complètement absurde Guita Je n'ai pas bien compris La phrase est alors répétée très distinctement En insistant sur chaque mot Chantonne pour moi dans la forêt Maintenant chaque mot me touche au plus profond de mon être Chaque chose se détend et s'apaise en moi Sans y prendre garde je me penche en avant Et suis immédiatement arrêté par un geste très ferme mais gentil Tu es trop près Je me demande si ma densité lui est insupportable Ou est-ce son rayonnement qui est si fort que je ne pourrais pas le supporter Guita J'ai fait un rêve mais je n'en comprends pas la signification Tu es une étape Je suis une étape Et lui est le chemin Nous sentons dans sa voix une profonde vénération Lorsqu'est prononcé le mot Lui Anna est trop fatiguée pour continuer Elle me dira plus tard les mots qu'elle n'avait pas pu transmettre Le vouloir est un mur et non une marche C'est une allusion, je le sens A la façon dont je crispe ma volonté Lorsque je veux atteindre un but Vendredi 9 juillet 1943 Entretien 3 avec Lily Lily aimerait aussi poser des questions Elle s'assied face à Anna qui se repose Tandis que je m'installe à sa place pour prendre des notes Après un court silence Nous sentons toute une présence très douce Et pleine de chaleur Me voici Tu m'as appelé Je t'ai appelé L'intonation de la voix a complètement changé Je ne reconnais plus les accents sévères Et parfois effrayants de mon maître Maintenant elle est tendre Tu peux demander Lily Quand vais-je m'ouvrir vers le haut ? Tu te mens encore Le mensonge est peur Mais tu n'as pas de raison d'avoir peur Lily Qu'est-ce que je dois faire en premier ? Connais-tu ce signe ? Le voici Geste formant un triangle Dont la pointe est dirigée vers le bas Lily Pourrais-tu m'expliquer ma tâche d'une autre manière ? Tu es appelé Celle qui aide Celle qui aide ne peut pas avoir peur Je t'annonce une bonne nouvelle Tu es ma bien-aimée Silence Veux-tu me revoir de nouveau ? Lily Oui Alors tu ne me verras pas Désires-tu me voir de nouveau ? Lily Oui Alors tu ne me verras pas A la lumière de l'entretien précédent Je comprends clairement cette fois-ci que Ni le désir, ni le vouloir ne nous rapprochent de nos maîtres Au contraire Mais Lily, elle, ne comprend pas et balbutie Lily Je voudrais seulement mieux te voir Si la tâche l'exige, alors tu me verras J'obéis Lily Moi aussi j'aimerais obéir Lui touchant le front Ici, il y a trop Dans ton corps, tu es la dernière née Lily était la dernière d'une famille nombreuse Dans ton âme, tu es le premier des nouveaux-nés Silence Je prends congé de vous Je suis tellement heureuse que Lily ait aussi rencontré son maître Sa tendre et radieuse présence m'a moi-même complètement détendu Pendant toute la semaine, je ne cesse de penser à ce non-désir Et à ce non-vouloir Qui me semble être si important Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?